Lorsque vous êtes submergé à l'information, il peut être difficile de décider à quelle information faire confiance, quelles informations sont sûres et qui vous devez croire pour prendre des décisions pour vous-même ou votre famille. Nous avons identifié quatre éléments importants qui aident les communicateurs à comprendre les fondements de la confiance, pourquoi on se méfie parfois des faits et pourquoi les rumeurs sont parfois crues. Ces quatre éléments sont les suivants. Précision, proximité, l'intention et l'agence ou la capacité de prendre des décisions par soi-même. Examinons chacun d'entre eux de plus près. Le premier élément est la précision. Les faits comptent et il est important que les informations que vous donnez soient correctes. Mais même des informations correctes peuvent être périmées ou arriver au mauvais moment. Et si les informations ne semblent pas pertinentes ou adaptées au contexte, elles risquent de hors-propos et de saper la crédibilité des informations factuelles. Le deuxième élément est la proximité. La confiance se développe lorsque les gens se sentent écoutés, compris et soutenus. Partagez-vous les informations dans la bonne langue. La communauté sait-elle comment vous joindre ? Les informations fournies par une personne qui vous ressemble et qui comprend votre expérience atténuent les obstacles à la relation entre vous deux. Tout cela crée un sentiment de proximité. Il peut s'agir d'une religion ou d'une appartenance ethnique commune, d'une orientation sexuelle et d'une identité de genre, d'un âge, de capacité physique ou de choses plus abstraites comme la reconnaissance d'expériences communes. Tout ceci crée un sentiment de proximité. Le troisième élément est l'intention. Si quelqu'un ne sait pas pourquoi vous partagez des informations ou d'où elles proviennent, il peut décider de ne pas les utiliser, même si elles sont correctes et pertinentes. Il est important d'expliquer vos intentions, de gérer les attentes concernant ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Les gens ont besoin de sentir que vous êtes fiables et que vous pouvez tenir vos promesses. Enfin, l'agence ou la capacité de prendre des décisions par soi-même. L'agence est l'idée que, pour traiter les gens avec respect, il faut leur permettre de se faire leur propre opinion. Les informations doivent être partagées pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions et non pour leur dire ce qu'elles doivent faire. Cela signifie également que vous veillez à ce que les informations qu'ils partagent avec vous soient conservées en toute sécurité, que vous respectez les limites et la vie privée, que vous acceptez les critiques et que vous reconnaissez vos erreurs. La confiance repose sur le respect mutuel des valeurs, des opinions et des contributions de chacun. Ces quatre éléments, précision, proximité, intention et agence, contribuent à créer un niveau de confiance sain dans les informations que vous fournissez. Il ne s'agit pas d'une confiance aveugle où tout ce que vous partagez est accepté sans poser de questions, ou le mépris absolu où tout ce que vous dites est ignoré. Un niveau de confiance sain permet de poser des questions et donne aux gens la confiance nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada